bonjour et bienvenue dans Buffy Slays 20 épisode 14 pour une nouvelle année de célébration des 20 ans de Buffy, 21 ans maintenant. Ah c'est moi qui va parler. Vu que la dernière fois il m'a fait faire un défi où il ne m'avait pas du tout prévenu et il m'a proposé de lire deux minutes de mon mémoire c'était hyper cool sauf que vu que j'étais pas du tout prévenu j'ai lu le début que je trouve hyper... franchement moi je trouve pas mon début d'intro mais là je me suis dit c'est pas juste on va faire un peu un défi pour David une surprise aussi un truc qu'il a pas du tout préparé. Alors David je voudrais parler de l'élément musical du Buffy verse ou plutôt du Whedon verse pour être exact. Joss Whedon a participé, contribué ou il a été responsable d'un certain nombre de chansons qui ont existé dans Buffy, dans Dr Hebel, dans le commentaire de Dr Hebel et je voudrais savoir si tu pouvais nous parler un petit peu de voir ta chanson préférée dans tout ce truc là peut-être nous chanter un petit bout si t'avais envie ou pas ou de dire le texte ou de... voilà mais un peu parler... j'avoue que cette question est très intéressée parce que pendant des années je t'ai parlé du commentary donc qui sont les chansons qui sont dans le commentaire de... qui ont été écrites pour le commentaire audio de Dr Hebel et tu m'as dit récemment que tu l'avais écouté que c'était vachement bien et si par hasard l'exemple que tu allais prendre était là dedans ce serait cool parce que du coup je t'entendrais enfin en parler voilà je suis pas du tout digérée j'ai sa réponse mais après tu peux parler de ce que tu veux c'est parti deux minutes pour David ce qui est génial chez Joss Whedon c'est qu'il adore la musique après évidemment c'est du score de séries télé donc c'est parfois très réussi parfois moins mais il y a beaucoup de choses très différentes ce que j'aime beaucoup dans Buffy c'est qu'exactement comme l'esthétique de la série change à chaque saison la musique, les thèmes musicaux changent, regardez The Spirit House Wife c'est tout le temps les mêmes thèmes, les petites notes légères et tout ça là dans Buffy vous pouvez reconnaître chaque saison et par la musique mais aussi par la musique c'est à dire qu'aucune saison n'a la même musique, peut-être la 1 et la 2 on va demander des similitudes mais après chaque saison a d'énormes différences en termes de saison et puis Joss Whedon évidemment la musique le passionne, on l'a vu l'épisode musical de Buffy n'est pas qu'un épisode musical de série télé comme il y en a eu tant dans beaucoup de séries maintenant mais c'est une vraie réussite il l'a écrit, il l'a composé, il a travaillé avec les comédiens il a vraiment toutes les chansons et musiques qui sont des chansons et des musiques originales donc il y a un travail très particulier fait pour la musique il l'a fait pendant la grève des scénaristes de 2000 c'était quand ? 2007-2002 il a écrit et réalisé Dr. Henry Ball Singalong Blog disponible sur internet, si vous ne l'avez pas vu allez-y moi après Buffy c'est mon deuxième oeuvre de Joss Whedon préférée, j'adore et c'est terriblement bien écrit, les chansons sont géniales il y a une façon, la dramaturgie est top après le début est un peu étrange, ça fait blog, on est vraiment barré comme nous là ça commence comme ça et en fait ça devient vraiment vraiment génial elle a du mal à tenir le silence cette saison mais voilà, j'en ai 20 secondes de plus et ce qu'il y a c'est que le génie de là c'est que sur le Blu-ray de Dr. Henry Ball en plus d'avoir ce programme qui est une mini-série de super-héros musical dont le héros est le super-vilain, le Dr. Henry Ball qui est interprété par Neil Patrick Harris de How I Met Your Mother ils ont fait des commentaires audio qui sont des commentaires audio musicals aussi et là c'est Joss Whedon, sa belle-sœur et son frère Jay Demo qui sont les responsables aussi de Edge Out of Shield qui ont fait des commentaires audio comme vous avez dans tous les DVD pour commenter la réalisation mais ils les ont chantés ils les ont chantés et ça parle de la réalisation de ce qu'ils ont fait, pas fait, loupé, pas loupé du quota d'asiatique dans les films américains et les séries américaines découvrez-le parce que c'est génial le Blu-ray existe, en plus c'est de l'argent que vous donnez directement à Joss Whedon il est content parce que ça lui revient il a dit qu'il avait gagné plus d'argent avec Dr. Henry Ball qu'avec Avengers quand même allez-y, découvrez-le, redécouvrez-le je vais te donner 40 secondes de plus vous pouvez l'acheter aussi direct sur iTunes si vous voulez que les chansons parce que les chansons sont on peut acheter l'album Commentary, The Musical et ouais c'est le meilleur documentaire sur l'industrie d'Hollywood que j'ai jamais écouté du coup voilà, bah écoutez commentez-vous, est-ce que vous avez vu Dr. Henry Ball est-ce que vous avez aimé Dr. Henry Ball est-ce que vous voulez la suite qu'on ne verra jamais à mon avis quelle est votre chanson préférée de Commentary, The Musical maintenant que vous venez de l'acheter sur iTunes vous vous dites mon dieu, comment ça se fait que je ne savais pas que cette chose existait moi je chante avec tous les jours sur ma préférée commentez, partagez, likez dites-nous ce que vous en pensez et à très vite mais je suis désolée, je t'empêche de parler à chaque fois je suis désolée c'était deux minutes, une question, un défi comment ça marche c'est elle qui a perdu le défi on va faire un défi c'est ça le nouveau défi c'est Yael se tait pendant deux minutes il faudrait que je dise des choses très très provocantes pendant ma réponse et que Yael ne puisse pas réagir genre comme dans Rush Willow j'all C'est parti.